c'est parti je rentre à la maison donc comme j'ai des trucs à faire des cendres je vais me manquer pour ça sinon j'allais dire jusqu'aux enfants de décembre donc je vais laisser ramener la chaise ensuite aller laver la voiture la famille je sais pas si je ferai cette vidéo peut-être que vous me voyez là hier je me suis endormie il était 4h vers 3h j'ai beaucoup quand je dis beaucoup j'ai trop trop pensé à ma mère ma mère elle est morte il y a 7 ans déjà ah ça passe 8 ans elle est morte en 2015 voilà on est à 2023 donc elle fait 8 ans voilà elle fait 8 ans qu'elle n'est plus avec nous et hier soir hier la nuit plutôt j'ai beaucoup beaucoup pensé à ma maman du coup je plairai j'avais grave plair hier j'ai beaucoup plairai cette nuit et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo peut-être ça pourra vous aider comme déjà j'ai fait des vidéos de ma vie des mamans je partage un peu tout ce que je sais par rapport à l'organisation comment s'occuper des enfants comment nourrir ses enfants voilà tout ce qui est quotidien je partage déjà avec vous je me suis dit c'est bien pourquoi moi je fais tout ça d'où j'ai hérité d'où j'ai tient de tout ça en fait c'est ma mère tout simple j'ai tient ça de ma mère ma mère si on me demandait de décrire ma mère je dirais c'était une femme forte forte des caractères forte de tout elle s'est donnée à fond pour ses enfants donc elle s'est donnée vraiment à fond pour nous élever et je suis très très fière de vous parler aujourd'hui un tout petit peu je sais pas ça va prendre même une minute mais je voulais vraiment encourager exaucer des personnes qui ont encore le moment en vie prenez le temps prenez le temps de rendre visite à vos mamans je parle de maman aujourd'hui pourquoi parce que comme je vous ai dit j'ai beaucoup pensé à ma mère mais j'ai beaucoup aussi appris de mon père j'aime trop mon père il est encore avec nous j'aime beaucoup mon père voilà et comme aujourd'hui c'est vraiment spécial pour la maman je vais parler vraiment pour ma mère voilà je vais parler pour ma mère et elle était gentille maman elle était vraiment gentille elle savait partager elle savait partager elle était à l'écoute de ses enfants je vais vous dire quelque chose ma mère comme ma mère moi je suis partie de chez moi j'avais 26 ans quand je suis venu en France j'avais 26 ans donc j'ai fait mon premier enfant ici donc je vais pas profiter trop du où aller chez nous on dit où aller donc il y a la maman qui vient à la maison elle t'aide après l'accouchement tout ça je n'ai pas eu cette chance mais je vécu ça avec mes soeurs franchement elle était là pour elle était là donc vous voyez quand on accouchait le bébé quand le bébé plaire la nuit ma mère elle était là pendant trois mois elle s'occupait de mes nièces mes enfants voilà elle s'occupait de mes nièces mes nuvées voilà elle était là mes soeurs elle s'est reposée mes soeurs s'est reposée à fond elle était là la nuit pour s'occuper des bébés voilà elle faisait beaucoup de choses pour elle et tout ça hier quand j'ai passé à tout ça j'ai dit ma mère elle me manque elle me manque beaucoup maman elle me manque j'ai beaucoup plairé et juste prenez le temps prenez le temps de rendre visite à vos mamas prenez le temps de s'occuper d'eux parce que quand vous étiez petit il s'est donné elle s'est donné à fond vous savez l'amour d'une mère c'est incomparable franchement c'est incomparable et si vous avez eu la chance d'avoir des mamas formidables et qui sont encore en vie la famille prenez le temps de rendre aussi tout ce qu'ils ont fait pour vous tout ce que votre maman elle a fait pour toi tant qu'elle est en vie laissez-la profiter laissez-la profiter aussi de votre bénédiction laissez-la profiter de ses petits fils petite fille laissez-la profiter c'est très important la famille c'est très important et je pense que je vais beaucoup parler de ça donc ça sera très long si je vous décrivez ma mère ça sera vraiment longue la vidéo donc je vais m'arrêter là mais j'espère que ça va vous aider j'espère que vous avez compris le message que je voulais passer aujourd'hui faire passer aujourd'hui c'est juste pour dire que là où elle est ma maman là où elle est elle a accompli sa mission ici sur la terre ma mère elle a accompli sa mission ici sur la terre parce qu'elle nous a donné tout ce qu'elle avait tout ce que une maman pouvait donner à ses enfants elle nous a donné ça et j'en suis fière 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 d'être appelée Mboussana comme ma maman je suis fière d'être appelée la fille de Thérèse voilà et je suis fière de donner le prénom de ma mère à ma fille parce que je sais qu'elle m'a appris beaucoup beaucoup de choses et c'est ce que moi je fais avec mes enfants j'essaye d'être là pour eux j'essaye de me battre pour mes enfants parce que c'est vraiment un cadeau venu du ciel les enfants c'est vraiment un cadeau que Dieu nous donne prenons soin de nos enfants prenons le temps pour nos enfants et être aussi à l'écoute de ces enfants c'est très important c'est très important la famille j'espère vraiment que cette vidéo ça va vous encourager d'être une maman déjà formidable ça va vous motiver ça va vous apporter un des prix ça va vous donner cette envie de rendre visite à vos parents de cette envie pardon ça va vous donner des idées pourquoi pas faire des cadeaux pour vos mamans tant qu'ils sont encore en vie c'est vraiment très 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 capital et important voilà c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui ne lâchez rien rester des mamans formidables rester des mamans capables pour tout capables de se donner à fond pour ses enfants capables de s'y remonter des montagnes capables de dépasser des obstacles capables de s'y battre 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 pour ses enfants capables de valoriser sa maman sur tout ça valorisons nos mamans valorisons nos mamans c'est des amours vous voyez quand une maman elle se donne elle se bat pour ses enfants c'est sa limite c'est vraiment sans limite parce qu'elle sait que c'est tout ce qu'elle a dans la vie c'est les enfants c'est vraiment un cadeau du ciel prenez soin de nos mamans prenez soin de nos mamans tant qu'ils sont en vie si vous avez vos mamans en vie prenez soin d'eux rendre visite à ses parents rendre visite à sa maman voilà c'est vraiment bien la famille je vous encourage à faire ça il y a aussi des gens qui ne parlent même pas avec la famille ne parlent pas avec la maman principalement prenez les temps quels qu'ils soient les mal qu'elle vous a fait prenez les temps d'aller rendre visite d'aller parler de s'excuser prenant les temps de faire ça tant qu'ils sont en vie comme je vous ai dit j'ai beaucoup plairé donc c'est juste pour vous sauter donc j'espère que ça vous a plu et Dieu il est là il est le Dieu des orphelins quand je plairai c'est pas parce que je sais les gens vous allez écrire mais elle est déjà morte je plairai parce qu'elle m'est manquée tout simplement elle m'est manquée je pensais à tout ce qu'elle a fait pour moi elle m'est manquée je dis pourquoi pas vous exoter pourquoi pas vous faire passer les messages voilà et c'est fait je suis tranquille et ça m'est plus de vous partager ces moments avec vous voilà je vous dis à la prochaine vidéo portez vous bien prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas la prière bye 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 Sous-titrage ST' 501